bonjour assalamu alaikum aujourd'hui nous allons peut-être aborder la notion du sacré dans l'islam ou la notion de la sacralité dans l'islam la philosophie musulmane la spirituité musulmane nous invite avant tout à définir ce sacré comme la source même du vivant elle est l'un des attributs divin qui signifie le vivant d'où provient toute la vie dont toute la vie est sacrée la vie de l'individu la vie de l'humanité mais la création tout entière au fait par le fait même qu'il ya un créateur par le fait même qu'elle provient du même source d'un rahim d'un matriciel divin et en quelque sorte sacré parce qu'elle est et elle porte en elle cette réalité divine qui embrasse le tout la notion de la sacralité doit chez nous être enseigné dès le jeune âge un enfant doit comprendre que ce qui fait le propre de sa vie c'est à dire la vie qu'il porte cette fille qu'il partage avec d'autres ses frères et sœurs ses voisins ses semblables mais aussi la vie qui est chez l'oiseau chez l'animal le poisson l'arbre tout cela fait partie de ce sacré qui amène une prise de conscience chez l'individu et en cela l'islam nous a donné et a fait un espace c'est le haram shérif c'est à dire ce temple le temple sacré où se trouve la kaaba ou dès qu'on entre dans ses limites c'est l'espace le haram c'est l'espace interdit contrairement à ce qu'on a la notion de ce qu'on comprend de la notion du haram c'est l'endroit du haram justement le l'endroit de la sacralité de ce qui est illicite qu'est ce qui est illicite à faire dans cet espace sacré c'est de porter atteinte à la vie on ne peut pas porter atteinte à la vie dans cet espace défini ne pas pouvoir tuer un animal ni même coupé un arbre ainsi un haram qui est illicite devient par miracle l'endroit même où la vie est présente